Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une manière pour moi de faire une petite présentation parce que c'est vrai que maintenant ça fait 3 mois que j'ai lancé ma chaîne Ruby ASMR et on ne s'est jamais vraiment présenté, donc dire qui je suis, d'où je viens, etc. Donc j'ai trouvé l'idée sympa de faire une petite présentation, le tout avec des petits triggers, des petits triggers que vous aimez beaucoup, que vous êtes beaucoup appréciés sur les shorts que je fais, mes petites balles de relaxation. Mais il y a aussi ma grosse balle de relaxation, donc ça c'est une balle anti-stress que j'adore. Alors celle-là je m'en sers vraiment tous les jours au quotidien, je la trouve vraiment très apaisante. Franchement c'est un de mes triggers préférés, ça me paraît trop banal, un petit peu ordinaire, mais je l'adore. Mais il y a aussi plus récemment le slim, ça sera l'occasion de faire un petit peu de slim en même temps, donc je vais me présenter tout en chuchotant. Voilà, donc c'est une petite présentation, je vais commencer par le commencement. Donc bon, vous vous en doutez sûrement, mais je ne m'appelle pas Ruby. Non, moi je m'appelle Nicolas. Petite présentation simple. On va pouvoir maintenant commencer. Je vis maintenant à Paris depuis 2016. Donc j'ai pas mal de bougies au cours de ces dix dernières années. Bon, à cause du travail, lié au travail. Et voilà, je suis revenu en ligne de France en 2016. C'est donc que moi cette vie parisienne, j'ai grandi à Paris, donc c'est vraiment... J'adore, je ne pourrais pas vivre sans Paris. C'est trop important pour moi. Ma vie, il me plaît, il me manque, enfin, quand je pars, quand j'avais été muté, donc j'ai habité dans le sud de la France pendant une certaine époque. C'est vrai que, bon, il y a le bon côté, il y a le soleil, il y a la plage, mais de votre côté, vos habitudes, votre quotidien, ça manque à un moment donné. Donc, j'ai découvert l'ASMR, c'était pendant le premier confinement. Vraiment, au pur hasard, comme ça, un soir, je tombe sur une vidéo de Moonlight ASMR que vous pouvez sûrement connaître. Et, ben, j'adore, je regarde la vidéo, comme ça, je clique et j'adore. Je suis resté, et ben oui, je me dis, mais c'est ça l'ASMR. Mais c'est vraiment trop, trop bien. Et j'ai regardé toutes les vidéos de Moonlight, du coup, tous les soirs, je regardais une vidéo différente. J'adorais, franchement, je me régalais. C'était un plaisir, c'était mon petit moment du soir. J'ai vraiment adoré, puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai découvert plein d'autres artistes ASMR. Et c'est vrai que, maintenant, je me suis rendu compte, je ne peux plus m'en passer. J'ai besoin de ça. Moi, ça m'a, en matière, ça m'a tellement apporté à moi-même, à m'apaiser, à m'offrir un moment pour moi aussi. Alors, c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin. Ça vous permet de vous couper de cette réalité qui est lourde et oppressante. C'est un petit refuge, c'est vrai, vers quelque chose de plus calme, de plus serein, de... Vraiment, vous êtes vraiment en connexion et vous vous sentez bien. Vous avez ce petit moment de plaisir, de petit moment de frisson qui font retomber la pression, mais de manière significative, c'est vraiment très, très impréhant. Et parce que je travaille dans... J'ai un métier qui était quand même assez, assez, on va dire, stressant. Et c'est vrai que plus le Covid, etc., etc., ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Oui, aujourd'hui, maintenant, l'ASMR, c'est vraiment pour moi une passion, quelque chose que je consomme tous les jours. Alors, l'ASMR n'est pas ma seule passion. Bon, comme pour ceux qui me connaissent un petit peu maintenant savent que l'astronomie, c'est d'une grande passion pour moi aussi. Aussi, l'histoire, j'aime beaucoup l'histoire. Je lis beaucoup de livres sur l'histoire, enfin, j'adore. C'est, je visite les musées, les temples, enfin, vraiment tout. Puis à Paris, bon, l'histoire, je suis vraiment gâté, il y a tellement de choses à voir. J'adore. C'est, c'est, l'histoire, c'est vraiment un univers qui me plaît beaucoup aussi. L'histoire de France, l'histoire de l'Egypte antique, j'apprécie beaucoup. Ce petit trigger, ça, c'est la première fois que je l'utilise dans cette vidéo, j'adore. En fait, c'est un petit sachet de lavande que j'ai ramené du marché de Palavas-les-Velots. C'est tellement bon, c'est de la lavande de Provence. L'odeur, c'est, c'est, la lavande, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc, pour revenir à mes passions et à l'ESMR, à l'astronomie, l'histoire, mais aussi à le cinéma. J'adore, j'adore le cinéma. Puis, comme tout le monde, j'aime bien voyager aussi. L'Espagne, oui, c'est un pays que j'ai visité de fond en comble. J'adore l'Espagne. J'aimerais maintenant beaucoup visiter. J'aimerais aller, j'aimerais beaucoup aller en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Les Etats-Unis aussi, ça me plairait beaucoup, cette petite lavande. Et toi, c'est quoi tes passions ? Oui, oui, donc l'astronomie, c'est vraiment, ah, c'est vraiment ma grande passion. Enfin, depuis que je suis tout petit, ça fait vraiment très 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 longtemps que je me passionne pour ça. Je lisais déjà des livres sur Saturne, sur le sol martien, etc., quand j'avais 10 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose, ah, je suis tombé dedans, tout petit. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut dire. J'adore. Et du coup, je vis de fin, j'adore ma passion, donc je la pratique chez moi aussi. Donc, avec les deux grands télescopes que je vous ai déjà montrés dans mes vidéos, dans une vidéo spéciale astronomique, j'ai fait le mois dernier. Et puis, j'ai aussi maintenant un nouveau petit télescope, donc le petit Dobson qui est juste derrière moi. Donc, c'est un petit télescope que je me suis acheté, oui, pour pouvoir partir et l'emmener avec moi en vacances. Ça, c'est bien parce qu'il peut prendre l'avion avec moi et tout. Donc, ça, c'est vraiment très bien, mini Dobson. Celui-là, il va me suivre partout. Mais j'adore les gens qui ont des passions, enfin, moi, j'adore. Même si c'est une passion, tu vois, qui me plaît pas plus que ça, mais d'écouter une personne te parler de ses passions, moi, j'adore. Tu vois, la personne, elle a les yeux qui brillent tellement elle adore ce qu'elle te dit. Ce qu'elle fait, j'adore ça. Je trouve ça vraiment beau d'écouter des passionnés, des gens qui ont vraiment des passions, c'est important. Même quelqu'un qui va me parler d'un sujet qui ne m'intéresse pas. Mais de le voir vraiment à fond dedans, passionné, j'adore écouter les gens comme ça. Moi, je travaille dans le commerce, donc je suis commercial, pour une grande marque française. Voilà, je ne vous dirai pas laquelle non plus. Et ça m'a beaucoup amené à déménager dans le passé. Donc, j'ai d'abord habité à Paris. Je suis resté à l'époque, quand je suis parti de chez mes parents. Je suis resté quelques années à Paris. Puis, les choses ont fait que j'ai dû être muté dans le sud de la France, donc à Montpellier. J'ai vécu à Montpellier pendant trois ans. C'est vraiment une très belle expérience. J'ai adoré, franchement, Montpellier. Waouh, moi, j'adore. C'est vraiment une ville où il fait bon vivre le soleil. La ville qui est vraiment très sympa, qui est jeune, dynamique. J'aime beaucoup Montpellier, franchement, j'en garde que des bons souvenirs. Et puis même les alentours, vous avez la grande motte. Palavasse des Flots, Carnon. C'est... Enfin, j'adore. C'était vraiment un très, très bon souvenir. Donc, ce n'était pas fait pour durer que j'aille là-bas. Je voulais vraiment que ce soit une expérience qui dure deux, trois ans, mais pas plus. Je n'étais pas du tout à l'intention de faire ma vie là-bas. J'aurais pu, mais je suis tellement attaché à Paris que pour moi, c'est impossible. Vous savez, les hivers dans le sud de la France, ce n'est pas ouf. Donc, après, oui, j'ai eu la possibilité de revenir en région parisienne. Donc, j'aurais aimé faire une expérience à l'étranger aussi. Pourquoi pas en Espagne ou aux Etats-Unis. J'aurais adoré. Ou à Londres aussi. C'est sympa. Mais, voilà. Les choses sont faites, que ce soit passé comme ça. Et toi, tu... Toi, tu es déjà partie travailler à l'étranger. Si oui, bah, n'hésite pas à me dire où cette vidéo touche maintenant presque à sa fin. Ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec vous. D'apprendre à mieux se connaître. J'aimerais beaucoup apprendre à vous connaître aussi. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Où vous vivez ? Quelles sont vos passions ? Au revoir. C'est parti. C'est parti. Il est maintenant temps pour moi de vous souhaiter une très 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 belle nuit. Ou une bonne journée, si ce n'est pas le soir. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501